... Malheureusement, toute bonne chose a une fin. Voilà, on est mortels, le temps passe. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais je vais être bref, d'autant plus que, bon, on a aussi un avion qui attend Paola. Alors, quoi dire ? D'abord, bien sûr, un grand merci. En fait, je ne sais pas... Pour dire ce mot de clôture, de finir, honnêtement, je ne me sens pas le dire tout seul, sans brise. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait bizarre que la fin, il y a un brise. Oui, parce qu'on a démarré, voilà, c'est fou, voilà. Et d'ailleurs, bon, je remercie Driss beaucoup. On a parlé d'encadrant, moi j'ai appris de Driss. Et Driss, à chaque fois, ce que vous ne savez pas, des fois, entre nous, on a une discussion, je lui dis à chaque fois, mais ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, on sait où on va aller. C'est lui, des fois, il me rassure, sur certaines fois. Voilà, mais en tout cas, en tout cas, avant, quand je suis arrivé, vraiment, je suis arrivé avec, puisqu'on a fait déjà l'étape de Rabat, et on est arrivé à l'étape de Bordeaux, et je m'étais dit, parce qu'il y avait une contrainte, c'est que le 10 mai, voilà, très basique, que le 10 mai, il faut qu'on rende un rapport, voilà, pour l'AEF. Vous savez qu'on est financé en partie par l'AEF. Et donc, l'AEF exige un rapport, voilà. Et moi, j'étais un peu obsédé par ça, parce qu'ils sont prêts, et je me suis dit qu'en arrivant ici, ce que je vais faire, voilà, je vais vous observer très pour faire mon rapport. Parce que le 10 mai, voilà, c'est comme ça que je suis venu, et je ne voulais pas m'impliquer du tout. Voilà, je l'ai fait au Maroc, je dis, c'était bien, mais là, je vais prendre mes distances, et en fin de compte, on l'avait remarqué. Je me suis retrouvé dans le bain, à discuter avec le groupe. Mais je crois que c'est ça, Houdoud, en fait. Vraiment, je crois que c'est ça. C'est ça, Houdoud. Voilà, c'est ça. On arrive avec des idées, on arrive avec des choses, et comment on arrive à changer, à se déplacer, en fait, et aller vers autre chose. Donc ça, vraiment, ça me réconforte. En même temps, je me suis dit, parce que, il faut toujours que je le fasse, c'est un rapport, mais je vais le faire d'autant plus facilement qu'on a vécu ça. C'est mieux, en fait, de faire de l'intérieur que de l'extérieur. La deuxième chose, c'est que, aussi, il y a une sorte de fatigue à la fin. Je ne sais pas. Moi, j'étais fatigué. Il y a des moments où on est en fatigue. Mais cette fatigue de la fin, en fait, je me suis dit, ce n'est pas juste une fatigue physique. C'est une physique qui vient d'une densité, parce qu'on a vécu des choses, et là, il y a l'élément de l'émotion aussi qui était cela. Et vraiment, on ne se rend pas compte, mais moi, j'ai eu beaucoup d'émotions par moments, notamment, et je l'ai dit, et c'est ça qui était génial avec Redoute, parce qu'il y avait une confiance qui était là. On se sentait bien, moi, en tout cas. Je pouvais parler de certaines choses. Je parlais de la mort de ma mère. Et bien, quelle coïncidence ? Quelle coïncidence ? Parce que c'est aujourd'hui qu'elle est morte, exactement. Ça fait trois ans. Voilà. Je viens de recevoir de mon père un message tout à l'heure. Non, mais je ne le prends pas tristement. Ce n'est pas triste. Parce que la façon dont on a parlé, etc., le fait d'en parler, c'est ça, la vie. L'amour fait partie de la vie, en fin de compte. Et c'était génial de l'appréhender comme objet artistique, comme objet de réflexion. Ça nous libère quelquefois. Parce que, comme je disais à Driss, c'est quelqu'un qui a dit, on passe toute notre vie à domestiquer la mort. Donc, voilà. Et à éviter aussi, des fois. Mais elle fait partie de nous, et il faut qu'on l'intègre. Et ça, je doute, voilà, a permis ça. Donc, vraiment, je vous remercie beaucoup, parce que, comme disait Pierre, vous ne connaissez pas. C'est ça qui était génial. Personne, rare, sont des gens qui se connaissent, ou ceux qui se croisent ne se connaissaient pas vraiment. Et donc, comment on est arrivé à la fin ? Moi, je regardais ça, et quand je vous regardais, honnêtement, moi, je regarde tout le cheminement depuis le départ. Je vois le cheminement, et j'ai beaucoup aimé cette incarnation. Il y a quelqu'un qui a dit, je crois, c'est... Vous avez incarné, en fait, l'Esprit Khedou. Ce que vous étiez en train de faire pour moi, c'était ça. C'était ça. C'est-à-dire qu'on a fait un voyage ensemble. Un voyage, moi, je dirais, humain ensemble. Vraiment humain. On s'est perdus. On était fatigués. On s'est pris la tête. Il y en a qui veulent lâcher. Mais ça, j'ai beaucoup aimé, c'est le corps collectif. À aucun moment, on n'a laissé tomber quelqu'un. Le corps collectif a fonctionné. Même quand, des fois, on a remarqué des gens qui sont fatigués, des tueurs qui vont... Voilà. Mais tout le monde, on les reprend. Allez. Et on repart ensemble. Et c'est ça qui était génial. C'est vraiment... C'est ça qui était génial. Merci beaucoup. Dernière chose, peut-être aussi ça, pour dire Rabat. Alors, ici, ce qui était génial, et on a dit ça avec Driss, c'est que, contrairement à Rabat, qui était autre chose, c'est ce qu'on veut, donc, c'est expérimenter des choses différentes, au Rabat, des gens sont arrivés avec des projets. La plupart de nous, à Rabat, ils sont arrivés, ils avaient des projets en tête. Avec vous, ce qui était sympa, et ce qui était bien, c'est que personne n'arrivait qu'un projet très défini. Et donc, on avait plus de liberté et d'ouverture. Ça, c'était vraiment quelque chose de génial. Le deuxième point, différent avec Rabat, et ça, on ne l'a pas fait, c'est comme ça, c'est le multiculturalisme. On n'a pas envie de dire que des Marocains, la plupart des Marocains. Là, on s'est retrouvés avec des imaginaires différents, avec, voilà, Meij, la Syrie, l'Algérie, la Tunisie. On était vraiment... Là, on était ça, c'était quelque chose de... La France. La France, mais c'est ça. La France, la France-Algérie, aussi, avec Feiza, ces mélanges qui sont... Voilà, qui étaient là. Voilà, et donc, ça, c'était vraiment nourrissant. Et c'était ce qu'on disait, on était un contre-pied de ce qui entra, surtout là, en ce moment, ce qui s'est passé, de tout ce qui se dit, vraiment, pour... Ça, c'est un pied de nez, c'est un contre-point. C'est vraiment que, voilà, même c'est basique, on le dit, mais nous, on l'a vécu, que la diversité est fertile. Je reviens, ils sont de fertilité, est fertile. La preuve, on a travaillé ensemble dans la bonne entente, dans l'intelligence, et donc, aussi, quelqu'un a utilisé ce mot, la bienveillance, aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé, aussi, cette bienveillance qui est née. Donc, voilà, je ne veux pas être très long. Donc, vraiment, merci, infiniment, merci à tout le monde. On a appris beaucoup les uns des autres. Et comme j'avais dit à la fin de clôture de Rabat, je le redis, et c'est vrai, on arrive comme des étrangers, on finit comme une famille. Tellement il y a des connexions qui se sont créées, que, voilà, les liens, ce n'est pas que les liens de sang, c'est les liens d'amitié. Je ne sais pas, quelqu'un a dit l'autre fois, les liens d'amitié sont plus forts et plus durables. C'est délice. C'est la formule ? La force des liens faibles. La force des liens faibles. Et je trouve que c'est la preuve, la force des liens faibles. Exactement. On croit que les liens du sang, c'est les plus forts, mais pas du tout. Oui, bien sûr, mais quand même, les liens faibles sont là pour nous unir. Donc, merci beaucoup. Juste pour les projets. Je vais venir sur l'histoire de projet. Bien sûr, on a des esquisses de projet, on a des choses très intéressantes, qu'on va accompagner. Donc, on a des étapes à venir, des étapes où vous allez rencontrer d'autres personnes qui vont vous aider à enrichir plus, peut-être, vos projets. On va essayer aussi, ce que j'ai dit à la liste aussi, de faire venir des gens qui peuvent vous accompagner aussi, non pas seulement sur la méthode, mais matériellement. Donc, on va tous essayer quand même de porter ce projet et donc de travailler ensemble. Merci beaucoup aux gens qui nous ont rejoints. Alors, la dernière chose qui me vient, c'est que ça, c'est formidable, parce que quand je vous ai contactés tous au début, j'ai eu cette tâche de contacter chacun, il y a certains qui m'ont dit, oui, nous, on sera là un jour. Là, je ne serai pas là. Il y en a, mais en fin de compte, j'ai remarqué qu'il y en a qui sont restés là tout le temps avec nous. Voilà. Il y en a qui ont été même obligés de répéter. Et ça, si ça dit quelque chose, ça dit l'intérêt, que le projet a suscité et l'adhésion des gens. Parce que si les gens n'ont pas adhéré, ils ne seront pas là et on ne serait pas là tous aujourd'hui. Donc, merci, merci beaucoup. Je passe la parole à Driss. Non, mais merci beaucoup, le bonheur. Toute l'étape de Bordeaux, toute l'ingéniosité, le choix des intervenants de Bromar a été précieux pour ça, et le choix aussi des participants, le réseau, des gens qui connaissent d'autres, enfin, Isaac, oui, voilà, c'est extraordinaire, c'est une question de complicité qui se crée comme ça. Je voudrais dire aussi une chose, c'est que quand on écrit un projet comme ça, on n'a pas le langage pour le dire. Je suis très sérieux sur cette question et ça rejoint ce que tu disais, ce que disait Pierre tout à l'heure. En fait, moi, je vais vous parler en tant que dramaturge. Moi, j'ai une écriture où je revendique le droit à l'opacité. Je n'ai pas une écriture comme ça, accessible, etc. Mais sauf que quand je rencontre un vrai metteur en scène, un très bon metteur en scène, à l'arrivée, et ça m'est arrivé 4 fois, 5 fois dans ma vie, 6 fois, c'est à la fin, lorsqu'ils sont en train de monter sur scène après 2 mois de répétition, qu'ils me disent, enfin, on a compris ce qu'on est en train de faire. Donc, je suis sérieux. Ça veut dire, quand on écrit des choses comme ça, ou dans lesquelles on essaie d'aller vers quelque chose d'essentiel, qui ne court pas les rues, et dans lesquelles on n'a pas les mots pour le dire. Peut-être qu'on se raccroche à l'école de Francfort, ou à Benjamin, ou à Anna Arendt, ou à un compteur, ou à Sonny Labotancy, ou à je ne sais pas qui. Ce n'est pas grave. parce que nous sommes dans quelque chose de rare, et de pas suffisamment partagé, et dans lesquelles on est juste en train de bricoler un langage pour dire qu'il y a quelque chose à faire. Vous voyez ? Donc, je ne promets pas que le prochain projet sera plus lisible. Ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est le plus important, c'est l'énergie que ça permet de créer. C'est ça le plus important. Ce n'est pas écriture de projet, tout ça. Moi, il y a des techniciens qui savent faire ça, ils le font bien, etc. Je leur dis bravo, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la relation humaine, c'est l'énergie qui se crée, c'est la confiance qui se crée, c'est les liens qui se créent. C'est ça le plus important. Le reste n'a aucune espèce d'importance. Mais merci d'avoir fait confiance, malgré l'opacité initiale. Malgré l'opacité initiale. Je voulais dire ça. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'au fond, Houdoud est une sorte d'habitacle, d'habitacle ouvert, dans lequel on peut faire ce qu'on veut. Ça peut être une sorte de projet de projet, ça peut être un lieu de méta-projet. Ce n'est pas l'idée de projet en soi qui est importante. C'est une possibilité aujourd'hui d'ouvrir une brèche sur cette question de création, recherche, citoyenneté, qui est vitale, qui est pour nous, nous semble nécessaire. Après, on a plusieurs modalités. C'est à nous d'inventer ce qu'on fait. Ce qu'on fait, nous, à notre niveau, c'est que, là, il va y avoir l'étape de... là, je vais aux chances concrètes, l'étape d'Agadir et l'étape de Naples. On va très vite vous envoyer un mail. On va l'envoyer aux participants de Rabat et de Bordeaux, parce qu'une partie sera à Naples, une partie sera à Agadir. Donc, il va falloir rapidement réagir à ça pour qu'on puisse aussi permettre d'autres formes de rencontre. Sauf que, dans l'étape de Naples et d'Agadir, on ne va pas travailler de la même manière. On va travailler de manière à ce que on parte de ce que vous avez préparé et on le porte encore plus loin, mais en articulant ce qu'on est en train de faire, parce que ça devient la somme des projets et ça devient l'intelligence qu'on aura créée ensemble. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire qu'on va monter dans une autre étape et c'est ça qui est encore bon. Donc, encore une fois, merci. Merci Romare. Merci à vous toutes et tous. Merci.